Somme 31, gloire à Dieu, Alléluia, et Somme 31, prière dans l'épreuve. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi, écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve, ma forteresse et mon roc, c'est toi pour l'honneur de ton nom. Tu me guides et me conduis, tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu, oui, c'est toi à mon abri. En tes mains, je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. J'ai les adorateurs de faux dieux, et moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie, tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi devant moi. Tu as ouvert un passage. Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse. La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles. Ma vie s'achève dans les larmes et mes années dans les souffrances. Le péché m'a fait perdre mes forces, il me ronge les os. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes ennemis. Je fais peur à mes ennemis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, de tous côtés et celles épouvantes. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accolent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes joues sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Je suis ton serviteur qui s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Seigneur, garde-moi d'être humilié. Moi qui t'appelle. Mais qu'ils soient humiliés, les impies. Qu'ils entrent dans le silence des morts. Qu'ils deviennent mieux ses menteurs. Car ils parlent contre le juste avec orgueil, insolence et mépris. Qu'ils sont grands, tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde. Ceux qui ont en toi leur refusent. Tu les caches au plus secret de ta face. Loin des intrigues des morts. Tu les réserves à un lieu sûr. Loin des langues méchantes. Béni soit le Seigneur. Son amour fait pour moi les merveilles de la ville retranchée. Et moi dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens. Mais il rétribue avec rigueur qu'il se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage. Vous tous qui espérez le Seigneur. Amen. Somme 31. Et bien, prière dans l'épreuve. Où l'auras-tu. Donc, de nouveau, un poème complexe. Le Somme 31 est-il une mosaïque plus ou moins réussie de citations hétéroclites? On l'accouille. Certains commentateurs le considèrent plutôt comme la réunion de deux et même de trois sommes différentes. Quant à nous, qui adoptons une fois de plus l'opinion de Ravassi, nous le tenons pour une seule et même supplication individuelle, divisée en trois sections versets 2 à 9, versets 10 à 19 et versets 20 à 25. Avant notre point d'étude des trois sections, il y a autre chose à signaler. Notre poème ou notre quantique poète s'intituler « Somme des assidimes » signifie pur, désigne le groupe fidèle auquel appartient vraisemblablement l'auteur de notre poème. Il importe avant de tout tracer une ébouche de sa structure. Le chant de la confiance, versets 2 à 9. Et le chant de douleur, versets 10 à 19. Le chant de la joie, versets 20 à 25. Première strophe, « Toi, Dieu ». Deuxième strophe, « Moi, Laurent ». Troisième strophe, « Vous, les assidimes ». Et du maître de chant, « Somme de David », nous avons rencontré l'expression du maître de chant dans plusieurs sommes, étudiés préalablement. En hébreu, elle comporte l'idée de présider, dirigé. C'est-à-dire qu'elle désigne le chef de la maîtrise du temple de Jérusalem, dépositaire du recueil contenant le saut. Le chant de la confiance, versets 6 à 9. C'est une émouvante profession de confiance divisée en deux strophe, versets 2 à 5 et versets 6 à 9. Première strophe, versets 2 à 5. On en retiendra surtout le premier strophe, « Ta justice, libère-moi ». Selon l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, la justice de Dieu ne consiste pas seulement à punir, mais aussi à pardonner. Deuxième strophe, versets 6 à 9. C'est ici, versets 6, que la profession de confiance atteint son sommet. « En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. » Contrairement aux mains des impies qui seront mentionnées au verset 16, les mains de Dieu s'ouvrent pour accueillir, protéger, guérir. Puisqu'il en est ainsi, le salmiste n'hésite pas à mettre dans les mains de Dieu ce qu'il a de plus précieux, son esprit. Verset 6. Le mot hébreu « U-A-R-U-A-H » traduit par « esprit » ne désigne pas « l'âme » comme on pourrait le croire. Dans l'anthropologie biblique, la « U-A-R-U-A-H » est le sou vital, insufflé par Dieu. De manière symbolique, dans les narines de l'homme lors de la création. Genèse 2, verset 7. Seule la mort peut lui ravir ce bien fondamental. C'est-à-dire qu'en se remettant totalement à Dieu, le salmiste anticipe symboliquement l'heure de sa mort. Davantage encore, la consignation du sou vital perd une valeur juridique. En effet, au stic suivant, on trouve le verbe employé ordinairement dans les contrats du rachat des esclaves. Tu me rachètes. C'était en Israël le devoir du Goël de racheter un membre de la famille tombé en esclavage. D'en prendre soin, de le protéger. Or, présentement, le Goël, G-O, apostrophe E-L, c'est Dieu. Ayant racheté Israël de la servitude d'Egypte, il ne peut plus rester sourd à l'appel du suppliant. Finalement, Jésus, le suppliant par excellence, en citant celui-là à quoi la prière du salmiste, donne à son Père un suprême témoignage d'amour filial. Et à nous, un dernier exemple à suivre, Luc 23, verset 46. A la pensée des interventions divines à son égard, le salmiste termine la première strophe, les versets 2 à 9, de sa supplication, sur une note joyeuse, ton amour me fait danser de joie. Le chant de la douleur, versets 10 à 19, cette nouvelle section se divise en deux strophes, versets 10 à 14 et versets 15 à 19. Première strophe, verset 10 à 14, la description des épreuves du suppliant marque le sommet de la supplication. En premier lieu, la souffrance physique, verset 10 et 11. En second lieu, la souffrance morale, verset 12 à 14. Remarquons ce dernier distique. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. On en trouve en Jérémie 20, verset 10, un passage comparable à celui-là. Il vaut la peine de le s'y laner car d'autres citations de notre somme s'apparentent à Jérémie. Sans aller jusqu'à croire que le prophète du 7e siècle en est l'auteur, on peut en attribuer la paternité à l'un de ses disciples médias ou même post-exilien. C'est-à-dire après l'exil. Profitons de la circonstance pour signaler la relation qui, dans les sommes, relis souvent la maladie à la persécution. Serait-ce que la haine et l'agressivité de l'entourage provenaient de la peur qu'inspirait la maladie à l'époque où la médecine était encore peu évoluée, il semble que l'on doive répondre par l'affirmative. Deuxième, soit verset 15 à 19, le dénouement de cette deuxième section s'illumine à déjà une brillante lumière. Non sans raison car au verset 16, le suppléant reprend en le modifiant quelque peu le célèbre verset 6 sur la remise du souffle vital à Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'achèvent. Mes jours, l'expression ne signifie pas la succession inexorable des dates qui jalonnent le cours de la vie, mais le plus poussieux des trésors, la vie. On ne peut pas s'empêcher de remarquer en passant la belle antithèse qui oppose les mains accueillantes de Dieu aux mains hostiles des ennemis. En plus de sa voix déjà en sécurité, le fidèle, le Hazid, H-A-Z-I-D, demande maintenant que le Seigneur tourne vers lui son visage rayonnant. Verset 17 Cette prière se fonde sur la foi en la présence divine, la Shekina. S-K-E-K-I-N-A La Shekina, dans le Temple de Jérusalem. D'ailleurs, la formule de bénédiction citée dans le Livre des Nombres, Nombre 6, verset 24 à 26, évoque la même croyance. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Que l'Éternel te découvre sa face et t'apporte la paix. Nombre 6, verset 24 à 26. Et la section se termine par les imprécations d'usage contre les ennemis, en punition des péchés qu'ils ont commis par leurs paroles mensongères et insolentes, qu'ils soient jetés dans le Sheol. S-H-E-A-X-A-G-U-L Lieu de l'Éternel silence. C'est jour des morts. Le chant de la joie, verset 20 à 25, elle comprend trois strophes. 20 et 21, 22 et 23, 24 et 25. Première strophes, 20 et 21. Le poète chante la bienveillance du Seigneur pour ceux qui l'aiment. Ce faisant, il ouvre la voie aux mystiques de tous les temps qui ne manqueront pas de développer ce grand thème de la spiritualité biblique. Deuxième strophes, verset 22 et 23. On en vient maintenant au merveille accompli par Dieu en faveur de son protégé. C'était, dit le texte, dans la ville retranchée, la précision constitue un casse-tête pour les exigètes. Pourquoi ne pas penser tout simplement à la ville de Jérusalem où s'élève le temps pour refus du salmiste? Troisième strophes, 24 et 25. Cette dernière strophes, conclusion du somme, rappelle aux fidèles les azidim, H-A-S-I-D-I-M. L'enseignement traditionnel de la rétribution. Le Seigneur veille sur les siens, mais il se montre implacable envers les arrogants. Le verset 24. Finalement, le verset 25 identifie les azidim avec ceux qui mettent les espérances en Dieu. N'est-il pas émouvant de penser que Jésus-Christ lui-même a suivi la directive du salmiste? En effet, à l'heure de son agonie, sous la quoi il a mis son espérance en Dieu, son Père incitant, selon Luc 23, 46, le verset 6 de notre somme, « En tes mains, je remets mon esprit. » Depuis ce jour, ces paroles constituent la prière du soir par excellence. Aussi, est-ce avec raison qu'on la récite chaque jour à la fin de l'office divin? Puis, les chrétiens et les chrétiens, les chrétiennes s'habituent à prononcer ces paroles pour les redire au soir de la veille. C'était le Somme 31. Prégère dans l'épreuve. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour le Somme 32. Prégère dans l'épreuve.